Yo ! Aujourd'hui on se retrouve pour unboxer le fameux calendrier de l'avant très très attendu de Lookfantastique. C'est un calendrier qui est très rapidement sold out comme chaque année. Il est déjà en pré-vente depuis le 1er septembre sur le site internet Lookfantastique et il sera en vente normale à partir du 12 octobre 2020. Il est en vente au prix de 95€ pour une valeur estimée de plus de 460€ et vous pouvez économiser 15€ si vous vous abonnez à la Beauty Box et donc il vous reviendra à 80€. Ce que je peux dire sur ce calendrier au premier abord c'est qu'il est énorme, il est vraiment très très quali. Il se présente dans une jolie boîte en carton que vous pourrez facilement vous réapproprier pour d'autres occasions. Let's go pour le unboxing ! Alors dans chaque case les produits arrivent emballés comme ça d'un papier, je vais vous l'enlever à chaque fois pour que ça aille plus vite. Alors pour la première case on commence avec un glow duo de la marque Natasha Denona, donc c'est un blush et un highlighter. La qualité des fards est à chaque fois incroyable donc je me languis vraiment de pouvoir l'utiliser. En plus je suis fan de blush et la couleur m'a l'air, j'ai l'impression que ça va m'aller. Après je pense pas que ça va convenir à toute l'écarnation, ce qui est un petit peu dommage mais pour le coup là je suis bien tombée. Pour la deuxième case on a un pinceau de la marque Lux Beauty, une marque que j'ai jamais testé. C'est un pinceau multifonction, pour moi je peux autant l'utiliser comme poudre anti-cerne, comme highlighter. Je vous dirai ce que j'en pense. Je sais pas vous mais personnellement j'adore, j'adore avoir de nouveaux pinceaux, même si j'en ai déjà 150 000. J'adore en recevoir, j'adore en acheter parce que je trouve qu'on en a jamais assez et que c'est un petit peu relou de tout le temps devoir laver ses pinceaux. Donc quand on en a plusieurs et même si c'est les mêmes, ça nous permet justement de devoir changer sans forcément aller les rincer. Donc vraiment j'apprécie le fait qu'il y a un pinceau. Alors ensuite on continue et dans la case numéro 3 il y a un gel douche de la marque Molten Brown. C'est une marque que j'ai personnellement jamais testé. Je trouve que l'odeur est assez forte, donc pour ceux qui n'aiment pas la rhubarbe c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est à la rhubarbe et à la rose. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler de ces gels douche, apparemment c'est un vrai moment de bonheur sous la douche. Apparemment c'est des gels douche qui tiennent aussi assez longtemps, enfin niveau odeur sur la peau. Et c'est aussi ça que j'apprécie dans les calendriers de l'Avent, ça nous permet de découvrir de nouvelles marques et de les tester. Ensuite on arrive à la case numéro 4 et on y découvre une eau micellaire de la marque Radial. Donc c'est une eau micellaire qui est à base d'acide hyaluronique et de vitamine B3 qui va venir nettoyer et adoucir la peau. Donc ça s'appelle Dragon's Blood, je sais pas si c'est parce que l'eau micellaire est rose ou si c'est juste le packaging qui est rosé. Et selon les dires de l'étiquette derrière, ce serait une eau micellaire qui serait parfaite pour les voyageurs ou pour les make-up artistes. Du fait de son petit format compact, pratique à utiliser et qui se renverse pas. Ensuite dans la cinquième case on a un fard à paupières de la marque Mina. C'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, quoi que, si comme ça fait quelques mois. Et en fait, ça se prononce Mina parce que le M est un, le 3 est un M retourné. Et c'est une marque qui se veut abordable mais avec une très bonne qualité. Et pour l'avoir déjà testé, pour avoir testé quelques-uns des produits, les lipsticks tiennent super bien. Et là le fard est juste canon. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ce fard crème. Je vous dirai ce que j'en pense. Et la texture m'a l'air de très bien se travailler. Ensuite on passe à la case numéro 6 avec ce petit produit-là. Donc c'est Philippe Inksley. C'est un traitement revitalisant en profondeur. Donc c'est un traitement pour les cheveux, revitalisant comme je vous l'ai dit, à la vanille Maya et à la fleur d'oranger à appliquer 20 minutes avant le shampoing. Ah ! Alors ensuite dans la case numéro 7, il y a un produit qui me faisait de l'œil depuis un moment. C'est de la marque Renneskin. C'est une lotion tonique à l'AHA. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'AHA ça traite tout ce qui est imperfection. Mais aussi problème de pores dilatés, problème d'éclat, etc. Ça vient unifier le teint. L'AHA c'est très très bon. Mais par contre il ne faut pas le mélanger avec certains types d'ingrédients comme la vitamine C. Il ne faut pas non plus se mettre au soleil sinon ça risque de faire des tâches. Pareil la marque Renneskin, je ne l'ai jamais testée alors qu'elle me faisait de l'œil depuis. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais testé ça. Mais du coup je suis super contente de pouvoir le tester. Numéro 8, c'est une crème démaquillante nettoyante de la marque Eve L'Homme. Je ne sais pas, c'est... Je ne sais pas... Vraiment l'odeur je... On dirait un produit qui a périmé. Je testerai quand même pour voir si ça marche. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose que j'utiliserai au quotidien. Parce que j'ai besoin que mon démaquillant sente bon ou sente rien du tout. Parce que déjà que c'est une corvée de se démaquiller. Si en plus ce n'est pas un moment cocooning, c'est relou. Numéro 9, on a un crayon noir basique. Ce qui peut toujours servir de la marque Diego Dalla Palma. Numéro 10, on arrive à une plus grosse case. Et là c'est un truc que j'adore, j'adore, j'adore. Je suis une grosse fan de la marque Rituals. Et là on a un scrub. Donc c'est la gamme Organic Rice et Cherry Blossom. Elle sent mais merveilleusement bon. Vraiment une passion sur terre. Vraiment j'aime trop 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 cette gamme là. Et j'aime trop la marque Rituals. Donc je suis trop contente. En plus c'est vraiment la taille originale. Donc c'est pas un format voyage. C'est vraiment très très cool. Numéro 11, on a un self tan naturel. Je sais pas vous mais je sais que ma communauté Instagram est assez friande de ce type de produit. Parce que ma soeur en utilise. Donc je vous en recommande quand je le teste sur moi ou quand je vois que ça marche sur ma soeur. Et donc là on a reçu un Super Glow Tan Lux. Donc c'est un sérum qui vous bronze graduellement. Ça sent super bon en tout cas. Je testerai puis je vous en dirai des nouvelles. Si ça fait pas orange, si ça fait pas des marques. Ensuite numéro 12, on a un rouge à lèvres de la marque Illamasqua. J'ai jamais testé cette marque. J'ai reçu un phare par contre. Et franchement la qualité était vraiment au rendez-vous. Je porte très peu de brillants à lèvres si ce n'est que des gloss. Mais des brillants à lèvres colorés je suis pas trop trop fan. Ensuite au niveau du numéro 13, on a un bandeau pour dormir de la marque Glove. Est-ce que j'ai besoin de m'éterniser là-dessus ? Vous savez tous à quoi ça sert un bandeau pour dormir. Est-ce que vous utilisez ce genre de produit ? Personnellement non parce que je m'endors assez facilement même s'il y a un peu de lumière. Et j'adore me réveiller le matin avec la lumière du jour. Numéro 14, j'ai reçu une crème de la marque Elemis. J'avais reçu également il n'y a pas longtemps une crème anti-ride hydratante qui était vraiment top. Donc là c'est une crème anti-ride de nuit. Donc écoutez j'ai hâte de la tester. Il n'y a pas d'âge pour commencer à mettre de l'anti-ride. Au contraire ça permet d'éviter qu'un s'installe ou d'atténuer leurs effets quoi. Et là pareil on a un grand format donc c'est plutôt cool. Ensuite numéro 15, je suis trop contente. Il y a un sérum à la vitamine C. Donc c'est de la marque E-Cooking et c'est sans parfum. Donc pour ceux qui ne savent pas, la vitamine C ça raffermit, ça réhydrate, ça unifie le teint, ça limite les imperfections. C'est un anti-ride, un anti-âge. Vraiment la vitamine C ça a que des bonnes vertus. Donc pareil je ne connaissais pas cette marque E-Cooking. Par contre, ah il y a de l'acide hyaluronique aussi. Ok. Et par contre il y a écrit que ce n'est pas pour les peaux sensibles. Oui je suis trop trop contente. J'ai reçu aussi un grand format de la marque This Works. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Mais j'ai reçu récemment un spray pour dormir. Justement je crois que c'était dans la beauty, dans la box Look Fantastic. C'est un spray à la lavande à mettre sur l'oreiller. Et ça favorise l'endormissement. Mais sincèrement il était génialissime. Et là du coup on a une lotion relaxante pour les mains et le corps. Et j'ai senti direct, ça sent exactement la même chose. Je crois que c'est à base de la vente celui-ci aussi. Masser chaque nuit dans la main et le corps et respirer profondément. J'aime beaucoup cette marque This Works. C'est vraiment une marque no stress, relaxation, un peu, on se met un peu dans un cocon. Alors ensuite dans la case 17, il y a un produit de la marque Homorovixa de Budapest. Silver Skin Saver. Donc il n'y a rien d'écrit. SOS Argent. SOS Argent, ça va me ramener des thunes. Attendez, je vais regarder avant de vous dire des bêtises. Alors est-ce que vous êtes prêts ? C'est une crème à base de B3, donc de niacinamide, qui va venir traiter l'acné en contrôlant l'excès de sébum, réguler l'excès de sébum, et en restaurant l'hydratation. Et alors je ne connaissais pas du tout cette marque, mais cette crème-là contient aussi de l'acide glycolique et de l'acide salicylique. C'est ça qui va venir en fait exfolier finalement la peau, enlever toute cette couche de cellules morts, désobstruer les pores, etc. pour avoir un teint plus unifié, un teint avec moins d'imperfections, un teint plus éclatant, etc. Enfin c'est ce que promet cette crème. C'est vegan, sans gluten et sans phtalate, et l'odeur est... J'aime trop. Oh j'adore. Trop hâte de la tester. Ensuite pour la case 18, on a un primer de la marque Sleek. Pareil, je n'ai jamais testé. C'est un primer qui est hydratant en même temps. On va tester ça et je vous en dirai des nouvelles au fur et à mesure du temps. Ensuite on continue. Et pour la case numéro 19, on a un mascara mais version miniature de la marque Anastasia Beverly Hills. Je n'ai jamais testé leur mascara non plus. Ça ressemble à ça. Bon c'est pas le genre de brosse dont je suis fan habituellement, parce que moi ça, ça me fait des paquets sur les cils, mais je testerai de la même façon. C'est un mascara longue tenue, water résistant, gluten free, alcool free, et un mascara volume. Ensuite pour la case numéro 20, on a ce petit gel douche de la marque Mio. Ce que je trouve très différent des gels douches habituelles, c'est que c'est un gel douche et masque, deux en un en fait. Donc ce qu'ils disent, c'est que pour un traitement plus intense, on applique sur une peau sèche, on laisse agir deux minutes et ensuite on rince. Je vais tester ça parce que ça me titille un petit peu. Ensuite pour la case suivante, je pense que vous connaissez mon amour, Furfi L'Orga, on a une petite crème, donc je suis trop heureuse de l'avoir, parce que je l'aime énormément. C'est une crème absolue correction ride qui fait très bien le job en plus pour les pores. J'adore, j'adore, je vous la recommande fois mille pour les personnes qui commencent à avoir des rides ou pour celles qui cherchent une bonne crème anti-ride. Si la regarde vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour ceux qui vont commander justement le calendrier de l'avant, ça vous permettra de tester avant d'acheter le peau complet. Ensuite dans la case numéro 22, on a un gel de la marque Caudalie. C'est une gelée purifiante et nettoyante. Je ne suis pas trop trop fan des gelées, mais j'ai testé une gelée dernièrement, elle m'a plu. Donc je vais tester, c'est pour peau mixte à grasse. Donc écoutez, pourquoi pas, je vous en redirai des nouvelles. J'adore les gels nettoyants, j'adore. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo gel nettoyant, je vous en ai reparlé récemment. Mais si vous avez besoin d'aide pour choisir votre gel nettoyant, vous ne savez pas vers lequel vous tournez selon votre peau, j'ai fait une vidéo interactive. Je vous la poste juste ici. Vous avez juste à cliquer sur votre type de peau et je vous proposerai différents prix, différentes marques, différentes possibilités. Ensuite dans la case 23, on a une crème, donc c'est un masque revitalisant et raffermissant au quartz rose. Donc c'est de la marque Avant. Ça sent extrêmement bon, ça sent le propre. Je ne connais pas du tout, du tout, du tout cette marque, donc ça me permettra de tester. Ensuite pour le 24, ma mère elle va être trop contente. J'ai un crayon de la marque Lord & Berry. Le crayon a l'air vraiment cool parce qu'il n'est pas sec et il n'est pas grain en même temps. Je vais passer à ma mère parce que c'est sa couleur, moi c'était trop clair pour moi, elle va être trop contente. Et pour finir avec la case 25, on a une crème hydratante, pas juste une crème hydratante, c'est la petite pépite de ce petit calendrier. C'est la marque Espa, donc c'est un hydratant régulateur de sébum qui hydrate et va venir clarifier la peau. Ça sent super bon, j'aime trop. En plus ça a un grand format, donc c'est génial. Alors petite conclusion rapide sur ce calendrier de l'Avent, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de produits skincare et j'en suis heureuse parce que j'adore le skincare. Ça m'a permis et ça va me permettre de découvrir plein de nouvelles marques. J'ai pas du tout été déçue pour le coup. C'est vrai que quand on met environ une centaine d'euros dans un calendrier, on s'attend quand même à avoir de la qualité derrière et là pour le coup, je trouve que ça valait vraiment, vraiment ces 95 euros. Bon même si je l'ai pas acheté, je l'ai reçu, je l'aurais acheté clairement. Ça vous offrez ça à quelqu'un mais c'est génialissime, surtout quelqu'un qui adore le soin comme moi mais avec plaisir un milliard de fois. Vous me direz ce que vous en avez pensé vous si vous avez été plutôt déçus, si au contraire ça vous tente, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si d'autres calendriers de l'avent vous intéressent. Moi, il y a celui de Rituals qui me fait beaucoup, beaucoup d'oeil. En tout cas, on en a fini pour cette vidéo. On se quitte donc maintenant. Je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo et je vous remercie d'être très patient avec moi parce que c'est vrai qu'avec mes migraines, j'ai du mal à être régulière dans mon montage, dans mes vidéos tout simplement mais je me suis donné une bonne résolution. C'est que lorsque je serai pas migraineuse, lorsque je n'aurai pas de migraines, je vais essayer de filmer un maximum de vidéos en avance, de les pré-filmer. Comme ça, j'aurai toujours de quoi vous poster. Voilà, ce sera mieux comme ça parce que c'est vrai que dans les cas où j'ai des fortes migraines, ça m'arrive de ne pas poster pendant 2-3 semaines et ça m'énerve. Je rentre dans une crise d'anxiété parce que ça m'angoisse aussi de rien vous poster. Enfin bref, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao. Mouah, mouah, mouah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501